Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien, c'est Harmonium, nouvelle vidéo sur Skyforge. Dans ces vidéos, je vais vous montrer comment fonctionnent les symboles, les bastions, etc., qui est très important pour votre amélioration dans le jeu. Donc, les bastions, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc déjà, il faut déjà aller dans une province. Dans chaque province, il y a un bastion, comme vous pouvez voir, la première zone du jeu. Le bastion est ici, donc quand vous terminez une zone complète, le bastion se débloque. Et vous pouvez voir que vous avez des compétences à débloquer, comme l'emblème de la douleur qui est très intéressant, je vous conseille à le prendre le plus vite possible. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est obtenir la liste des quêtes. Donc, vous allez obtenir des quêtes à chaque bastion. Donc là, par exemple, Satria, vous pouvez voir que j'ai des quêtes, donc le château dans le ciel. Terminer l'aventure du château de Neryon, vous pouvez passer aussi les quêtes comme d'habitude, ça coûte des petits jetons. Éliminer les ciseliers, et 5 sur 5, éliminer, donc là, à mon avis, c'est bon, à mon avis. Éliminer le ciselier Cerber à l'usine 501, donc si vous faites l'usine 501, vous allez faire une autre quête qui va débloquer ça. Côte rouge, les gorgonides, éliminer les gorgonides de la côte rouge, donc ça, c'est une zone ouverte. Et Satria, mentine, éliminer 20 mentides avec les icônes, voilà, DPS, tank, et puis, je sais pas trop ce que c'est l'autre compétence, plutôt, 14 sur 20. Donc voilà, à force de faire ça, vous allez, donc, une fois que ça va être fait, avec les 4 quêtes, vous allez débloquer une compétence dans la zone particulière qui est ici, donc la province. Attendez, je vous montre, vous allez débloquer, donc, une compétence qui est ici, donc, tir heureux, je l'ai déjà, donc ce sera absolument emblème de la destruction, ah non, je l'ai pas encore, ce sera tir heureux, la prochaine compétence. Les chances de critique augmentent de 5%, donc ça, c'est passif, vous l'avez toujours, et après, vous pouvez choisir un seul, une seule compétence de bastion, par bastion, hein, c'est pas une seule compétence de tous les bastions, c'est une compétence de chaque bastion, je vous montre ça tout de suite. Aptitude, les symboles, donc là, voilà, les symboles, vous pouvez voir que là, on a l'emblème de la douleur que j'ai sélectionné, l'emblème de la destruction, donc là, il faut faire un choix entre les 4 emblèmes, hein, emblème de la pitié, de la vitesse, de la destruction, ici, pareil, j'ai pris manœuvre d'urgence, piège, donc, vous allez pouvoir obtenir un jeton, un symbole de chaque bastion, vous choisissez lequel vous préférez, et puis ce sera super, et après, il y a des trucs, gants, thanatos, donc ça, c'est des trucs divins, je sais pas comment on obtient une forme divine pour l'instant, je découvre le jeu, un petit peu en même temps que vous, hein, et donc, on va lancer une petite quête, du coup, pour vous montrer un petit peu comment on fait, donc, on va dans quête, bastion, achever les quêtes, hein, vous pouvez voir, alors, attendez, c'est dans bastion, voilà, ici, le château dans le ciel, l'aventure du château de Néron, grand ménage ciselier, l'usine 501, donc, voilà, on va faire cette mission-là, aventure, donc, ça vous met directement sur l'aventure, vous prenez le plus que vous pouvez, donc, l'usine 501, donc, là, la difficulté va pas être énorme, hein, je pense, et donc, là, c'est parti, on va faire cette mission-là, et ça va débloquer, ça va finir une quête du bastion, et quand vous faites toutes les quêtes du bastion, vous débloquez de nouvelles compétences, enfin, je veux dire, un nouveau, un nouveau trait sur l'arbre, et puis, vous allez jusqu'à la fin de l'arbre, etc. Donc, là, vous pouvez voir, grand ménage ciselier, éliminez le ciselier Cerbère à l'usine 501, donc, ça, c'est la quête qu'on doit faire, hein, Donc, là, on a eu, on va tout one-shot, parce que la difficulté, la difficulté de cette zone-là est ridicule, hein, on va le tuer, quand même, lui, parce qu'il droppe un coffre, normalement, il droppe un truc, quoi, en tout cas, on va, du coup, on va rush, est-ce qu'on peut rush en mode comme ça, je sais pas, Après, je sais pas si la difficulté maximale de la zone, après, devient plus dure, je pense que oui, parce que là, pour l'instant, vous avez vu, ils ont 143 points de vie, euh, difficulté égale 0, hein, Enfin, pour l'instant, je one-shot tout, hein, je suis trop puissant, là, et du coup, on va, on va rush quand même, hein, c'est pas grave, De toute façon, ce qui compte, c'est de faire, de faire le... Ah bah voilà ! Donc voilà, la quête est terminée, vous pouvez voir, hein, donc, euh, vous pouvez déjà vous barrer, hein, Là, il y a une arme, hein, vous pouvez déjà vous tirer, pas finir la quête, mais on va quand même finir la mission, parce que nous, on n'est pas quelqu'un qui... qui termine pas la mission, ce sera fait comme ça, hein. En plus, c'est plutôt rapide, hein, comme on peut voir, hein, attendez, on va reprendre nous le canon. Moi, j'aime bien le système qu'on peut voler les armes aux autres, hein. Bon, c'est par là-bas. On jette l'arme. C'est bon, y'a plus rien à prendre. On va aller tuer le gars, bah ouais, c'est vrai que ce gars-là, il faut déjà ouvrir les ordinateurs. J'aime bien le petit robot, les voix qui balancent, etc. Il peut être seulement une victoire. Est-ce que c'est tout qu'on peut faire ? Le petit robot ne m'attaque pas, je sais pas, il a l'air content. Donc là, il perd de la vie, hein. Et là, bien sûr, on a la one-shot parce qu'on est trop puissant pour cette aventure, mais bon, c'est pas grave, hein. Ce qui compte, de toute façon, c'est... Ils nous disent d'y aller, on y va, hein. Donc, euh... On ira encore plus vite, finalement. C'est même pas grave. Donc, voilà, vous avez vu comment fonctionnent les quêtes de bastions, hein. C'est très important de les faire. Vous pouvez choisir un symbole par bastion. Donc, surtout, ne faites pas les... Faites-les, je veux dire, surtout, ne les faites... Si vous ne les faites pas, vous allez avoir des problèmes, des compétences en plus. C'est cadeau, hein. C'est-à-dire que ces cadeaux, c'est des trucs qui se rajoutent à votre puissance, hein. Les machins rouges que j'envoie, qui fait de gros dégâts, c'est justement lié à ça. Donc, ça me permet d'obtenir des dégâts en plus. L'icône d'éclair qui apparaît aussi, je dois appuyer sur L2, c'est exactement la même chose aussi. Donc, ça donne des compétences aussi très intéressantes. Je vous en montrais une qui est énormissime. Elle est vraiment énorme, celle-là. Je vous la montre tout de suite. Dans aptitude. Celle-là, elle est bien. Celle-là, vraiment... Symbol, voilà, c'est le troisième. Intervention divine. Les dégâts reçus sont totalement bloqués s'ils représentent plus de 10% de la santé maximale du personnage. Le personnage devient invulnérable à tout type de dégâts et aux effets négatifs pendant 4 secondes. Donc, toutes les 70 secondes, je suis invulnérable. Si une grosse attaque qui va me taper, qui m'enlève 40% de ma vie, par exemple, ne marchera pas. Du coup, ce n'est pas à prendre à la légère, je pense. Donc, voilà. Prochaine vidéo, les gens, ce sera des vidéos sur chaque classe. Comment... On va les analyser ensemble. On va voir un petit peu ce qu'elle vaut. Ce sera très intéressant, je pense. Donc, voilà. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Ça ne vous coûte rien. Moi, ça m'aide énormément dans ce que je fais, dans le partage de mes vidéos, des guides, des astuces, tout ça. Mettez un gros pouceau sur cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Ça me fait plaisir. La page Facebook, tout ça. A vous abonner sur la chaîne, bien entendu. A laisser des petits commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine. J'espère que ces vidéos vous plaisent. J'espère vraiment que j'arrive à vous apporter un petit peu mon plaisir de Skyforge. Parce que j'aime beaucoup ce jeu. Et donc, voilà. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501